Bon après-midi. Après la présentation de Dr. Luigi et Rebecca, voici une analyse de la survie des patients atteints de maladies à virus Ebola qui ont été admis dans les centres de traitement lors de cette épidémie en RDC. Donc le total de cas confirmés notifié à la date du 2 juin, vous l'avez entendu, c'est 2008. Parmi eux, 1 231 ont été confirmés dans un centre de traitement. Ces données donc sont les cas qui font l'objet de l'analyse que je vais vous présenter. Dans cette épidémie, nous avons vu le déploiement de nouveaux moyens de prise en charge, donc l'utilisation de la biochimie en routine, l'administration des traitements expérimentaux, bien que de manière contrôlée et spécifique pour la majorité des cas, l'utilisation d'un vaccin pour les contacts des contacts et les personnels de santé. Mais nous avons vu aussi des améliorations structurelles des centres, par exemple, les chambres individuelles. Les patients ont aussi des chambres individuelles et aussi des toilettes. L'utilisation des cubes est donc une nouveauté dans cette épidémie. L'utilisation des plexiglas qui permet en fait au personnel de pouvoir voir les patients sans entrer en PPE. Mais aussi grâce à l'utilisation structurelle de permettre aux familles de rendre visite aux patients. Les objectifs de cette analyse sont de décrire les caractéristiques des cas admis dans les centres de traitement Ebola, de décrire la létalité dans les centres de traitement et d'explorer les facteurs associés à la létalité et identifier les différences avec l'épidémie de l'Afrique de l'Ouest. Donc, la grosse épidémie avec 28 000 cas notifiés. D'abord, des clarifications sur la définition de létalité. Nous avons donc la létalité était dans les numérateurs. Il y a les décès, tous les décès au centre et dans les dénominateurs, tous les patients guéris ou décédés dans les centres. Donc, nous avons exclu les patients pour lesquels le statut de sortie était inconnu et les patients qui étaient encore dans un traitement dans le centre. Mais nous avons exclu aussi les patients admis dans les essais cliniques pour les effets sous le traitement. Et nous avons aussi calculé la létalité à plus de 24 heures, dans lesquelles on a exclu les patients décédés les jours de la mission. Et la létalité à plus de 48 heures, dans lesquelles on a exclu pas seulement les patients décédés les jours de la mission, mais aussi les jours après. Donc, les sources des données, nous avons utilisé la liste linéaire de tous les centres de traitement du Nord-Kivu et Ituri, et pour la RDC, et pour l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons utilisé la liste linéaire des centres de traitement gérés par MSF, donc dans les trois pays, Guinée, Libéria et Sierra Leone. Donc, les analyses, on a fait pour la létalité hebdomadaire, nous avons utilisé une méthode de lissage par moyenne mobile sur cinq semaines. Et pour la létalité par âge, aussi pour les cycles d'amplification, on a utilisé un lissage par régression locale. Et pour l'association avec les facteurs de risque, nous avons fait une régression de COX. Voilà. Donc, d'abord, donc, les premiers résultats. Donc, dans ces graphiques, sont représentés tous les patients confirmés admis dans le centre par statut des sorties. Donc, la létalité hebdomadaire est d'environ 50%, mais avec des variations au fur du temps. Notamment, on observe une diminution de la létalité de septembre 2018 à mi-janvier 2019 et une létalité qui varie plutôt entre 50 et 60% à partir de février 2019. Pour ce qui concerne le nombre de cas par siècle, la proportion des femmes est plus élevée, 57%, tandis que dans l'épidémie en Afrique de l'Ouest, la répartition entre hommes et femmes était presque égale, 49% versus 51%. Mais le plus intéressant est de voir la pyramide des âges dans le cas de l'épidémie en RDC et en Afrique de l'Ouest. Ici, pour permettre une meilleure comparaison, nous avons mis dans l'axe des X en bas le pourcentage à la place du comptage. D'abord, à noter que dans l'épidémie en RDC, la proportion plus élevée des femmes est due principalement aux classes d'âge entre 20 et 39 ans. En Afrique de l'Ouest, la pyramide d'âge est beaucoup plus symétrique. Mais aussi, comme vous l'avez vu aussi dans la présentation précédente, en Afrique de l'Ouest, il y a une différence importante dans la tranche d'âge des enfants de moins de 5 ans. En Afrique de l'Ouest, cette tranche d'âge représente environ 5% de la totalité des cas dans les centres, tandis qu'en RDC, cette tranche d'âge représente environ presque 10% des cas. Voilà la première donnée sur la létalité, donc par âge. Pour ce qui concerne, voici un tableau dans lequel on a fait des tranches d'âge de 0,4, 5,14, 15, 54 et plus de 55. En RDC, les enfants de moins de 5 ans, la létalité a été près à environ 62% et en Afrique de l'Ouest a été à environ 68%. La létalité parmi les cas de 5 à 14 ans était légèrement plus basse que chez les moins de 5 ans en RDC, 58%, tandis qu'en Afrique de l'Ouest, elle était à 41%, beaucoup plus basse, avec une différence en fait de 27% par rapport à la létalité des enfants de moins de 5 ans dans les cas en Afrique de l'Ouest. Voici la létalité totale et celle à plus de 24 heures et plus de 48 heures. Vous voyez ici qu'en fait, la létalité est à peu près similaire, 53% en RDC et 52% en Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'est la létalité dans les centres. Mais vous voyez qu'en fait, il y a une différence de létalité à plus de 48 heures de 11% dans la RDC. Et en fait, cette différence est seulement de 6% dans l'Afrique de l'Ouest. Donc beaucoup plus faible en fait la différence en Afrique de l'Ouest, les patients qui sont... la différence entre le total est à plus de 48 heures. Donc l'autre chose, l'autre information intéressante pour la comparaison, c'est un graphique qui représente la relation entre le délai à l'admission et la létalité. Donc dans la CDX, le délai est entre le début des signes et l'admission au centre un nombre de jours. En vert, la létalité en RDC. En rouge, la létalité en Afrique de l'Ouest avec les intervalles de confiance. En RDC, il y a une claire association entre le délai à l'admission et la létalité. La létalité augmente plus longue le délai et passe le cap de 50% avec un délai de 4 jours. Pour vous rappeler que, en fait, le délai à l'admission dans la précédente, c'était de 5 jours. En Afrique de l'Ouest, la létalité était très similaire par rapport au délai de l'admission. Donc il n'y avait aucune différence en fait majeure en Afrique de l'Ouest. Alors ici, un graphique et un tableau qui montre l'association entre la charge virale et la létalité. D'abord, il faut savoir que la mesure de la charge virale est présentée ici par le proxy du nombre de cycles d'identification du test PCR nécessaires pour détecter la présence du virus. Donc, plus élevé est la charge virale, moins de cycles sont nécessaires pour détecter le virus. Et donc, un nombre bas de cycles signifie une charge virale élevée. Comme vous voyez dans le graphique, le nombre de cycles est clairement associé à la létalité. Et sur le tableau, on note que tous les patients avec un nombre de cycles inférieur à 18,1, aucun patient a survécu. Tandis que tous les patients avec une charge virale à l'émission de 35,2 ou supérieure ou plus ont tout survécu. Donc, pour comparaison, les courbes de l'Afrique de l'Ouest, là, c'était un peu plus compliqué, les charges virales, parce qu'on utilisait différents types de tests. Mais la courbe est à peu près la même, bien que la forme, c'est un peu différent. Pour la létalité associée à la vaccination, on a restreint l'analyse au centre de traitement du bouton boycatois avant le 25 février. Cette restriction est due à des problèmes de complétude sur l'information du statut vaccinal après cette date. Les cas non vaccinés ont une létalité similaire à l'estimation globale, 52%. Pour les vaccinés, on trouve une létalité plus faible de 6% chez les patients avec un début de signe plus de 10 jours après la vaccination, et de 24% chez les patients avec le début de symptôme à moins de 10 jours. Et voici les traitements expérimentaux, séparés par type de traitement, monoclonal et antiviral. La létalité pour les patients qui ont pris un traitement expérimental est plus basse chez les patients sans traitement et les patients avec un traitement non renseigné. La létalité plus basse, on la trouve chez les patients qui ont reçu le traitement avec un court délai depuis l'apparition des symptômes, et cette observation est valable à la fois pour les traitements monoclonaux et antiviraux avec une létalité plus élevée chez les patients avec un délai plus long. Pour finir avec les résultats, dans l'analyse multivariée, d'abord il faut remarquer qu'on n'a pas trouvé de différence significative par l'âge et par le sexe. Ça c'est une bonne nouvelle, parce qu'en fait on avait vu que l'âge c'était un facteur important dans l'épidémie du Ouest d'Afrique. Ensuite pour les autres facteurs associés à l'étalité, on observe une consistance entre les estimations de l'analyse univariée et multivariée, ce qui implique l'indépendance des facteurs de risque. Notamment on observe une létalité plus élevée parmi les patients avec une charge virale élevée, un délai plus long entre le début des symptômes et l'admission, et à l'envers, on observe une létalité plus faible parmi les patients avions reçu un traitement antiviral ou monoclonal, et aussi parmi les patients vaccinés. Donc nous avons des limitations, d'abord ce sont des données de routine, et avec des difficultés à les collecter pour toutes les raisons que je vous ai entendues tout à l'heure. Et donc on a quand même des données manquantes qui nous rendent quelques difficultés. On a aussi des possibles biais d'informations sur les variables qui sont rapportées oralement, donc pour exemple la date et début des signes ou le statut vaccinal. Mais on a surtout un manque de données cliniques et biologiques, qui sont en quelque sorte disponibles, et pour lesquelles on est en train de travailler pour pouvoir les mettre ensemble pour faire une analyse plus complète, et que ça permettra de faire des analyses plus poussées aussi pour les traitements. La prise en charge de différence entre les centres de traitement, c'est aussi une possibilité, mais on pense qu'il n'y a pas de grosses différences. Et la comparaison aussi d'une épidémie terminée, donc celle de l'Afrique de l'Ouest, avec une épidémie en cours, donc il faut prendre cette comparaison avec un peu de précaution. Et bien sûr, ça sera intéressant de le refaire quand l'épidémie en RDC sera terminée. Donc, pour conclure, la charge urinale plus basse est associée à la survie. Ça, ce n'est pas une nouveauté. On l'a vu dans toutes les épidémies précédentes. Par contre, le plus intéressant, c'est les deux éléments principaux qui ont été utilisés dans cette épidémie, donc les traitements expérimentaux et la vaccination. Donc, pour les traitements expérimentaux, il y a une forte association avec une meilleure survie. Et donc, plus tôt et surtout, plus tôt les traitements reçus, meilleure est la survie des patients. Les patients vaccinés semblent avoir une meilleure survie. Bon, bien sûr qu'on a besoin encore de plus de données, mais surtout, on a nécessité d'avoir des études plus approfondies pour mieux estimer cet effet, l'effet du vaccin ou de plusieurs vaccins, bien qu'il n'y a pas un seul. La différence de survie avec l'Afrique de l'Ouest, on l'a vu, c'était intéressant surtout l'âge et les délais à l'émission. Et comme on avait dit, on a dit, il faut regarder plus à la fin de cette épidémie pour mieux le comparer. mais pour finir, il est fondamental de réduire le délai de la prise en charge pour une meilleure survie des patients. On a vu que 5 jours, c'est trop. Un délai de 5 jours, c'est trop parce que, en fait, c'est justement là, c'est le moment dans lequel la possibilité de survivre perd un peu de force. Merci à tous. Applaudissements. Merci.